... Merci pour la confiance renouvelée à Congo Buzz Télévisions, chers internautes. Bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pensent les Kinois. Nous sommes dans la commune de Linguala pour récueillir les attentes des Kinois par rapport aux consultations annoncées par le chef de l'État lors de son adresse à la Nation le 23 octobre dernier. Qui doit-on consulter ? Est-ce que ces consultations finiront par aboutir au partage de postes ? On en parle au cours de cette émission. Suivez les commentaires. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Aser. Nous sommes descendus pour échanger avec la population concernant la consultation annoncée par le chef de l'État lors de son adresse à la Nation le 23 octobre dernier. Sur ces, quels acteurs politiques le chef de l'État doit-il recourir ou faire appel ? Bon, sur ça, madame Aser, je peux te dire, pour nos acteurs politiques, que je ne vois pas à qui on peut recourir. Parce que tous nos politiciens, ce sont les gens qui ont détruit ces pays. Quand on peut parler de Batiloukwebou, Batiloukwebou a travaillé beaucoup d'années avec Kabyne, il n'a rien fait. Batiloukwebou est au ministère, Dipla, il n'a rien fait. Quand on parle de Jean-Pierre Bimba, tout ça, ce sont les gens des intérêts. Quand on parle de Moïse Katoumbi, tout ça, tous ces gens, ce sont les gens des intérêts. Ils étaient avec Kabyne en main, ils n'ont rien fait. Et ce que moi, je peux dire sur ça, je ne vois pas, aucune personne à consulter. Je ne vois pas, même si on parle de FCC, même si il y a des lits de Pense, tous ces gens-là, ce sont les gens des intérêts. Ils cherchent que les intérêts personnels, il n'y a aucune personne qui a les soucis de la population. Vraiment, c'est ça, je ne vois pas qui on peut consulter. Sauf, pour ce que moi, je peux dire, nous pouvons solliciter juste une transition qui peut nous amener aux élections. Mais pour le problème de la consultation, ça ne peut pas nous amener, ça ne peut nous amener que dans des crises. Parce que la constitution, vraiment, ne prévoit pas tout ça. Parce que même si on peut dire dissoudre le Parlement, ce que les gens de l'IDP ne parlent, pour dissoudre le Parlement, il y a des processus. On ne peut pas se réveiller seulement aujourd'hui ou demain. On ne peut dire que non, moi, j'ai dissoudre le Parlement. Cela ne peut pas mener la solution pour les crises qu'on est tentées d'entamer dans notre pays. Parlant de la crise économique, il y a Martin Fayoulou, qui a proposé son plan de sortie de la crise. Est-ce que cela pourrait être une piste de solution pour cette consultation ? Bon, je peux dire, ça peut être une solution, si les Congolais changent la mentalité. Parce que le grand problème des Congolais, c'est le problème de mentalité. Et ce n'est pas le problème des institutions. Mais quand quelqu'un sait qu'il est pauvre, qu'on lui donne le pouvoir, il peut dire qu'il n'a pas le pouvoir, j'entre, commence, prémat, acheter des maisons. Même ce que Martin Fayoulou a tenté de dire, sinon moi, je ne suis pas convaincu, je sais que non, Martin Fayoulou a passé beaucoup de temps dans le chômage. Il cherche à ce qu'on puisse lui donner un poste pour qu'il prépare les élections de 2023. Mais ce qu'il peut dire, il est en train de dire, il n'y a pas vraiment de soucis ou une piste de solution pour que la population se retrouve sur ça, madame Zer. En parlant de pouvoir, est-ce que cette consultation serait un canal pour un partage de poste ? Bon, c'est juste que je peux dire ça, parce que c'est chercher à ce qu'on puisse amener d'autres personnes là-dedans. Mais si Félix a les soucis du peuple, parce que quand on avait eu les élections et quand Félix avait eu le pouvoir, selon moi, d'abord, premièrement, malgré que je n'avais pas voté Félix, j'étais content pour le changement de régime, parce qu'on a dit que non, il y aura un changement. Et Félix peut changer ce pays s'il est conduit, ou bien il est entouré par des gens de bonne volonté. C'est juste que Félix n'est pas entouré par des gens de bonne volonté, il est entouré par des gens qui ne maîtrisent pas le Congo. C'est ce qui amène les îles, c'est le partage de pouvoir. Je ne vois pas où est-ce que le peuple peut se retrouver sur ça. Au regard de tous, si vous devrez dire un mot par rapport à tout ce qui se passe, qu'allez-vous dire ? Bon, si ça je peux dire premièrement, c'est que Félix, d'abord, commence à changer son entourage, parce que c'est son entourage qui ne lui permet pas de continuer. Il a des bonnes idées pour l'avancement de ce pays, mais le mal est que son entourage ne lui permet pas de continuer. C'est juste qu'il commence à chercher son entourage qui se contredit chaque jour, même l'idée de ce qu'il change, ce n'est pas l'idée de ce qui va conduire ce pays. Le pays est conduit par les peuples eux-mêmes. Mais quand il commence à parler, Kaboune commence à parler comme si c'est lui le président, comme je l'ai écouté aujourd'hui dans son interview au Top Congo, que non, le président ne reviendra pas encore parler, mais celui qui reviendra pour parler, pour dire que non, il va dissoudre le parlement. Il va dissoudre le parlement en qualité de qui ? Un type qui fait des théâtres. Quand on lui avait voté en tant que premier vice-président du parlement, qu'est-ce qu'il lui avait dit de l'FCC ? Que nous devons remercier Kabir. Mais aujourd'hui lui-même, il commence à gérer Kabir. Ça, c'est jouer avec nous. Et nous ne pouvons pas tolérer sur ça. On ne peut jamais tolérer. Et comme vous êtes les journalistes, je parle devant vous et je sais que la majorité des peuples congolais vont me suivre et le président peut-être qu'il peut avoir la chance de me suivre que le président essaie de revoir son entourage. Son entourage ne lui permet pas d'avancer. Son entourage ne lui permet pas de faire ce qu'il lui veut pour ce pays. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui voudrais remercier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, nous sommes descendus sur terrain pour échanger avec la population. On sait qu'il concerne la consultation annoncée par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 23 octobre dernier. Sur ce, étant citoyen congolais, selon vous, qui doit-on consulter ? Bon, il a annoncé. Il va consulter les acteurs politico et sociaux les plus significatifs possibles. Donc, nous savons nous-mêmes de qui il s'agit. Il y aura une classe de politiciens qui seront consultés. Au-delà des politiciens, il va consulter certains acteurs sociaux connus dans des associations, diverses associations qui sont éparpillées ça et là aussi bien dans la capitale que dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Si vous devrez citer, selon vous, quels politiciens les présidents vont-ils consulter ? Moi, je crois qu'il faille aller par regroupement politique pour faire un peu plus serein. On va consulter les gens de la MOKA, par exemple. Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bimba, Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, Adolphe, on doit consulter certaines têtes d'IFCC, les coordonnateurs, Némi Moulagna, on doit consulter certains... En fait, ils sont... On va aller par regroupement politique, pas tous, mais des gens qui sont assez représentatifs. Voilà. Sur ce, est-ce que cette consultation va aboutir à un partage de postes quelconque ? Non, il ne faudra pas se leurrer. Le président était très clair dans son message. Il va consulter les acteurs sociopolitiques. À l'issue de cette consultation, il fera part de ses décisions. Ça ne veut pas forcément dire... Moi, j'entends dire, beaucoup de gens spéculer autour de cela, ça va aboutir, vous partagez des postes, tout ça, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que le contexte actuel ne nous permet pas. Certes, ça peut... Une chose qui est vraie, ça peut aboutir à un nouveau gouvernement. C'est une évidence, c'est une possibilité. Mais que cela aille nécessairement à l'aboutissement du partage des postes, non, je ne le pense pas. Ce n'est pas cela. Sur ce, il y a Martin Fayoulu qui a déjà exposé son plan de sortie pour une crise quelconque. Est-ce que ce n'est pas imposé cela à tout le monde ? Non, le président est au-dessus de la mêlée. Martin Fayoulu n'est pas le chef de l'État ici. C'est un politicien. Il a concouru à l'élection présidentielle. Il n'a pas gagné. Il y a un président qui a exprimé son opinion. Martin Fayoulu, si le président les rencontre, certes, il va amener son plan d'action. Voilà, moi, j'ai ceci comme plan d'action qui peut aboutir à la sortie de cette crise. Mais ce n'est pas force-masse-là qui va nous sortir, qui va aboutir à ce que les présidents prennent des conclusions. Non, le président aura entendu Martin Fayoulu et d'autres acteurs politiques à l'issue desquels il va donner son point de vue. Est-ce que le plan de sortie de Martin Fayoulu peut-être ou pourra être une piste de solution de cette crise ? Ce n'est qu'un pan de voile. Il a donné une idée. Le président va se faire l'idée des autres acteurs sociopolitiques. quand on va mettre tous là ensemble, il y aura certainement du choc de toutes ces idées-là. Il va jaillir la lumière qui va, n'est-ce pas, booster les choses au niveau du pays. Au regard de tous et là, si vous devrez dire un mot, qu'allez-vous dire ? Faisons confiance aux institutions du pays en commençant par les chefs de l'État qui est déjà lui-même une institution et soudons-nous les coudes, soudons-nous la main de manière à ce que le pays a de l'avant. Moi, je crois que c'est important que les gens répondent positivement à cette consultation que les chefs de l'État ont annoncées, aussi bien les acteurs politiques que les acteurs sociaux. Les acteurs sociaux, donc ils devront nous souder la main de manière à ce que les choses aillent. C'est pour l'intérêt supéré de toute la nation. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bonjour. Bonjour. Une fois qu'il y a des gens qui ont échangé notre population dans le camp, il y a une consultation au chef de l'État qui a annoncé un message le 23 octobre dernier. En tant que Congolais, il y a des gens qui ont mis en contact dans la consultation. Il y a un chef de l'État qui a été clair dans ma loi. Il y a un chef de l'État une classe politique qui a été fait en base à la Constitution. C'est-à-dire que le chef de l'État a été fait pour pouvoir dans la Constitution. Il y a des garants de la nation, l'unité. Donc il y a une occasion de résoudre une unité nationale. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont été et qui ont été partis et qui ont été et qui ont été et qui ont été en tant que Congolais. Il les aían les droits nombreux. Le chef de l'État a été affulosé et la sagesse. Il n'y a pas eu des gens là. Avec la force du FCK il y a eu des partis de pouvoir ce qu'il y a. On ne sait, on ne sait pas de modifier ça parce que il est et ce qui est 唱. Les opposants, les FCK ca laitution les confessions religives et la classe politique 죠 Il faut qu'il y ait des idées par rapport au développement et à partage des postes parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, il faut qu'il y ait des idées. Il faut qu'il y ait des idées. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Il faut qu'il y ait des idées. Il faut qu'il y ait des idées. Il y a des plans de sortie dans la crise. Mais il y a des membres de la MOUK. Il y a des politiciens. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Martin Fayou, en tant qu'opposant, il y a des gens qui ont engagés. Il y a des propositions. Il y a des propositions. Il n'y a pas d'argent. Mais les seuls qui ont des droits, ils ont engagés beaucoup à la présidente de la République. Tant qu'il y ait un lobby, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à l'appel. Moi, c'est de l'allusion de Martin Fayou. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand on appelle le chef de l'État, il n'y a pas d'argent. Il ne faut qu'il y ait des réponses. Etant politicien de carrière au Azali, est-ce que le plan de sortie, la crise n'a aucune piste de solution pour la consultation ? Pour moi je crois, je suis sûr que un grand politicien, c'est que c'est après deux ans qu'il s'agit d'un appel. Cela veut dire qu'il s'agit d'un appel à Azali, il s'agit d'un précipitation. Il s'agit d'un appel à Azali, l'alimentation d'un appel à Azali, c'est qu'il s'agit de solution pour savoir que le financement est soit déversible. Il faut s'atisfaire sans doute, mais moi, en tant que citoyen, je crois qu'avec ma consultation, nous sommes tous mis en place. Etant Congress. Vous êtes congolais, vous êtes content de savoir ce que vous avez là. Il est temps que le chef de l'État, c'est ma chef de l'État, c'est-à-dire que le chef de l'État a annoncé un message le 23 octobre dernier. Sur ce, vous avez dit que le chef de l'État doit recourir à la consultation ? Dans la consultation, le chef de l'État a annoncé un changement, parce que les membres de l'État a annoncé que le chef de l'État a annoncé l'État a annoncé un changement. Parce que le chef de l'État a annoncé un changement, People that are not in charge of the FCC, They are called the coalition, They are not in charge of the habe- remembers. People that make sure that the family is encouraging us C'est ce qu'il y a de la vision. qui a un projet qui a sorti la crise. Il n'y a pas pendant que votée, mais il n'y a pas pendant qu'il est un politicien. Et c'est quoi leur rôle de l'opposition ? Non, merde, moi, j'ai compris que je n'ai pas souhaité. Moi, je ne peux pas se soutenir. Moi, j'ai l'impression qu'au réflexe, mais qui est un président, je ne peux pas prendre un choix de le président, parce que le président n'est pas ça. Je ne peux pas tenir compte, ce n'est pas que je n'ai pas la question. Ce n'est pas que la majorité de notre Parlement. Ce n'est pas que la majorité de notre Parlement, je n'ai pas d'une majorité, la majorité n'est pas le point de faire nos compétences, les champions, les hommes, les hommes, les hommes et les hommes. Ce qui est à cause des acteurs politiques du monde, le monde est aux victimes de l'Orient, et les hommes, ils sont aux victimes de l'Orient. Merci Martin Fahulu, est-ce que le plan de sortie et la crise n'est pas la piste de solution pour la consultation? Non. C'est la piste de solution. Mais c'est l'ambition. C'est parce qu'il faut que la majorité de la Parlement soit contre Martin Foyul. La majorité de la Parlement soit contre le FCC et le champion. Les champions soutenir les idées et les soutenir les idées. Est-ce que les consultations sont tous dans les cas ou les postes ? Les gouvernements peuvent aider. Ils peuvent même prendre des changements pour les députés. Les députés n'ont pas de changement pour les députés et les ministres du Président de la République. Ils peuvent même participer à l'adapter en particulier pour les députés et les ministres qui y ont modifié les changements. Il n'y a pas de changement, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, mais il n'y a pas de changement. Je pense qu'il y a des conseils, parce qu'il y a des conseils de la sécurité et des Congolais qui sont là. Merci Nde. Merci Nde. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il a changé notre population dans le camp de la consultation au chef de l'Etat ? Il a eu un message le 23 octobre dernier. Nous étant Congolais, selon eux, est-ce qu'un chef de l'Etat doit consulter pour qu'il y ait un malade ou un malade ? Normalement avec ce chef de l'Etat, il y a une surface follow-stition pour le dow prendre la recherche dans la�� Il n'y a pas d'intérêt de la population. 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 Bonjour, Maman. Il n'y a pas d'intérêt de la population. 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 Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. 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 Donc, on a demandé ce que je veux faire. Nous avons écrit la question de notre dialogue pour nous ? Est-ce que nous avons fait un COVID-19, il nous a fait besoin de nous. Nous avons trouvé des codes pour nous décenter que nous décisionsions. Nous avons utilisé un projet de développement de la République, mais nous avons utilisé notre projet. Nous avons utilisé un projet de vision de la République. Nous avons utilisé son projet de vision de l'État et son projet de vue Je vous remercie, 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 je vous remercie. Merci Ndek. Merci la fille. Ndeko, bonjour. Bonjour. Ndeko, t'as vu que la population de l'Etat a eu une consultation au chef de l'Etat à Nonsaki, a eu un message qui a eu le 23 octobre dernier. Étant Congolais, comment est-ce que le chef de l'Etat doit recourir à l'Etat pour que l'Etat a eu le mal à Mouyambou Kanabissou? Normalement, en consultation à un chef de l'Etat, il y a un opposant, un leader politique. Il faut que l'on soit un leader, un chef de l'Etat, Félix Tchilombo Tchisekedi. Alors, dans la consultation, il y a une idée, 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 une idée. Donc, le chef de l'Etat a eu le bien à Mouyambou? Ache a la familia de le Mouyambou? Je suis suspendu pour lesقivés et leurs leaders. Je suis attorneys et jesesieurs, beaucoup d'autres groupes disent, immédiatement, il y a un 낮. On est à tous les points pour en關係 de la population. Ça en place, mon ami, a proposé des solutions pour la crise. Est-ce qu'il y a des avantages pour la consultation ? Oui, il y a des avantages pour la consultation. Pour la consultation, il y a des profits et des intérêts. Il y a des avantages pour les conseils et des intérêts pour la sèche de l'État, et tous les publicités, et tous les membres de la ville. Et par contre, comme ailleurs, qui sont en espèces des étapes, les étapes et les étapes dans une école, dans une école et une cible. Et voilà, qui est en place des compétences ici. Ce sont vraiment les entreprises qui travaillent à côté . Est-ce que la consultation ou la Juliette et ma bisotte en quelque sorte, dans mon canal, je m'en reprends pour l'envoi de la poste. Oui, je suis un bisotte. Il y a eu des besoins, et je suis un bisotte. Je suis un bisotte pour que la population se réjoune en consultation. Le chef de l'État est un leader, et il y a eu des leaders. Il y a eu des crises, et il y a eu des crises, mais il y a eu des athées, et il y a eu un bisotte pour que la population soit un bisotte. Il y a eu des consultations, le chef de l'État. Tout le monde est un bisotte pour… Lewis, pour le faire sauver et garantir la crise, nous sommes rossels, et il y a eu des consultations sur un bisotte normal. Quand on disait les causes des des Marcenses, vous en connaissez si vous connaissez comment ? Bon, il y a eu des touristes. Je veux dire que l'homme était un leader, un soutien, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Il n'y a pas de population, il n'y a pas de leader. Tout le monde est un bonheur. Il n'y a pas de nominé, il n'y a pas de nominé. Il n'y a pas de nominé. Il n'y a pas de nominé. Il n'y a pas de nominé.